Parfois, la nature est trop belle, on n'arrive pas à en croire nos yeux. C'est étonnant, on éprouve une sorte d'incrédulité par rapport à ce qu'on voit, on se dit « mais c'est pas possible que ce soit aussi beau ! » Et derrière, on en profite pour refuser les explications que donne la science à « pourquoi est-ce que c'est aussi beau ? » « Pourquoi est-ce que les choses arrivent comme ça ? » On éprouve une forme d'incrédulité personnelle. C'est un sentiment utile, mais ça n'est pas un raisonnement. Et ce n'est pas un bon moyen d'arriver à une situation où on arrête un jugement sur quelque chose. On en parle ensemble. Regardez comme c'est beau, là. Est-ce que c'est un hasard si la rivière, elle se jette justement dans la mer ? Comment on explique que tous les fleuves finissent dans la mer ou dans des lacs ? C'est bizarre quand même, qu'il y a une étrange coïncidence. Sous-titrage ST' 501 Bonjour tout le monde. Des fois, on n'arrive pas à croire ce qu'on voit. On n'arrive pas à croire ce qu'on entend. Les choses sont trop belles pour nos yeux. On n'arrive pas à en croire nos sens. Et donc quand on n'y croit pas, on est incrédule. Et l'incrédulité n'est pas un défaut. Vous savez bien que sur cette chaîne où on s'interroge constamment sur les raisons pour lesquelles on croit ce qu'on croit. Croire sans bonne raison n'est pas la chose qu'on conseille. Donc nous sommes très critiques des croyances en général et des croyances confondées en particulier. Mais il y a quand même un aspect qu'il faut qu'on évoque, qu'on explore. C'est l'incrédulité injustifiée. Parfois, il y a des choses qu'on entend, des énoncés, qui nous paraissent trop trop fous, trop étonnantes pour être vraies. Et donc on refuse d'y croire sans se renseigner plus avant. Il y a des théories scientifiques. La physique quantique, on vous explique que la lumière est à la fois une onde, une particule, qui se déplace par paquets, qu'un photon peut être à deux endroits en même temps qu'un électron. Ça défie l'entendement. Ça paraît complètement fou. Et donc a priori, si quelqu'un que je ne connais pas vient m'expliquer tout ça, je ne vais pas le croire. Et pourtant, il y a un contexte qui fait qu'on a beaucoup de gens extrêmement savants qui fabriquent avec leur théorie des objets qui fonctionnent, qui sont d'accord entre eux à travers le monde. Il y a tout un réseau de gens bien plus malins que moi qui nous disent « Cette énoncée-là, cette théorie, elle est correcte, elle est juste, elle est vraie. » Et donc moi, en tant que petit humain, j'ai intérêt à accepter d'y croire et à ne pas faire valoir le fait que « Moi, ça me paraît bizarre cette affaire de quantum, moi je n'y crois pas. » Parce qu'alors, c'est moi qui passe pour un crétin. Mon incrédulité personnelle n'est pas un bon argument dans beaucoup de situations. Et parfois, ça l'est. Mais quand on veut comprendre comment fonctionne le monde, on n'est jamais tout seul, on est entouré d'autres êtres humains. Et pour comprendre le monde, il faut qu'on comprenne ce qu'en disent les autres êtres humains autour de nous parce qu'on ne peut pas tout voir, tout observer, tout tester. On a besoin les uns des autres. Et comme on a besoin les uns des autres, le biais, enfin le biais, ce sentiment d'incrédulité personnelle, peut-être un bon garde-fou, ça peut-être une bonne alerte pour se dire « Attention là, il y a un truc bizarre, je n'arrive pas à y croire, il faut que j'examine. » Très très bien. Très très bonne idée pour démarrer une investigation, une réflexion. Mais très 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 mauvais critère pour arrêter son jugement et pour se dire « C'est bon, j'ai fini mon travail et je pose un avis, je pose un jugement, je pose une opinion sur la base du sentiment. » Parce que l'incrédulité, c'est un sentiment. Ce n'est pas le résultat d'une opération mentale réflexive qui met en jeu notre espèce critique. C'est le point de départ de l'espèce critique. Et donc c'est bien, mais si on s'arrête là, on n'a pas fait le chemin qu'il faut faire. Regardez ces sublimes orgues basaltiques composés de prismes formés par un refroidissement brusque d'une coulée de lave ou d'un filon volcanique. Est-ce que la nature peut faire tout ça toute seule ? Si on répond non, on arrête de chercher. Mais si on répond oui, alors on se demande comment elle fait, par quel processus, est-ce qu'il y a des règles, des lois qu'on peut trouver, qu'on peut comprendre, qu'on peut utiliser. C'est parce qu'on ne s'arrête pas au simple fait de ne pas comprendre et de se dire « Il y a un mystère. » Et j'ai une envie que quelqu'un en soit responsable. C'est parce qu'on réfrène cette envie-là qu'on fait de la science. Et donc la science, c'est l'inverse de ce réflexe de l'incrédité personnelle qui consiste à dire « Puisque je ne sais pas, que je ne comprends pas, alors je suppose qu'une explication magique est à l'œuvre et je m'en contente, et je la transmets, et je l'épouse, et j'en hérite, et je m'en satisfais. » Non, il faut qu'on est un petit peu au-delà de ça et qu'on soit plus critique avec les choses qu'on accepte de croire. Parce que la nature est belle, et ça n'est pas lui rendre hommage que de penser que la nature est belle parce qu'un esprit semblable à l'esprit humain, on serait responsable. Soyons plus humbles que ça, la nature est belle, certes, mais nous y sommes pour rien. Deux, notre avis sur la question n'est pas le plus pertinent, forcément. Et trois, ça n'est pas une raison pour rien, en fait. Ce n'est pas un argument pour quoi que ce soit, le fait que ce soit beau et qu'il faille ne pas s'intéresser. Il y aurait une sorte de côté sacrilège. Arrêtez, n'expliquez pas la nature, c'est trop beau. Si vous l'expliquez, vous cassez tout. Non, 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 quand on explique les choses, on n'y rend pas moins belle. Et ici, sur la plage de Vic, plage de sable noir, on a cet endroit qui est étonnant. Et notre étonnement en lui-même, c'est une très bonne chose, en fait, puisque, et je reprends les mots d'Aristote, s'étonner de ce que les choses soient ce qu'elles sont, c'est le début de la science. Il faut qu'on s'étonne pour pouvoir se demander, mais à quoi est-ce que c'est dû, quelles en sont les causes, quelles en sont les origines, pour les rechercher. Mais croire que notre étonnement est en soi une réponse, est une illusion. Les penseurs critiques, les éthéticiens, les débunkers, regrettent souvent le trop-plein de crédulité des victimes de manipulations, d'arnaques et d'emprises. C'est souvent justifié, bien sûr. Mais nous devons nous garder d'incriminer constamment la crédulité, car, maintenant nous le voyons bien, l'incrédulité est parfois en cause, et avec elle, la méfiance excessive envers les informations disponibles. Nous l'avons déjà dit sur cette chaîne, dans le doute, comme pour toute chose, la dose est cruciale. Il y a sur Terre des endroits impressionnants, d'une beauté farouche, et ici en particulier, c'est le lieu où la vie a démarré, si on en croit Ridley Scott et le film Prométhéus. C'est là que ça s'est passé. Juste là que la Terre a été inséminée. Et cette idée qu'il faut une intelligence supérieure pour créer la vie, qui est un phénomène étonnant, ça rejoint l'incrédulité personnelle. C'est très compliqué de se dire que les choses peuvent arriver comme ça, sans qu'il y ait, non pas de cause, mais sans qu'il y ait de raison, sans qu'il y ait un motif pour que les choses arrivent. Le cerveau humain, et beaucoup de cerveaux animaux, est conçu pour chercher de l'intention, chercher du projet, parce que si on rate un projet alors qu'il est là, on rate potentiellement un prédateur ou un compétiteur. Notre cerveau a évolué pour ne jamais commettre l'erreur du faux au négatif. Croire qu'il n'y a pas de danger, pas de projet, pas de prédateur, alors qu'il y en avait un. Et pour commettre allègrement l'erreur inverse, le faux positif, supposer qu'il y ait une intention, qu'il y a un projet, alors qu'il n'y en a pas. Parce que cette erreur-là, le faux positif, elle n'a pas de conséquences graves. Mais un faux négatif, croire qu'il n'y a pas de danger alors qu'il y en a un, croire qu'il n'y a pas de projet alors qu'il y en a un, c'est potentiellement dramatique. C'est pour ça que l'incrédulté personnelle, le fait de se dire que non, 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 je veux croire à autre chose que l'explication par le hasard, elle est rationnelle d'un point de vue écologique sur les grandes échelles de temps de l'évolution. Donc c'est pas de la bêtise, en fait. Sauf que quand on refuse de se questionner sur ce sentiment, la bêtise revient. Parce que la bêtise n'est jamais très loin, finalement. C'est très ironique avec la pensée créationniste, c'est que d'une certaine manière, le créationnisme est une forme d'incrédulité. Alors on a beau jeu d'accuser de crédulité les croyants en tout poil, mais il faut admettre que, dans leur posture, il y a un petit peu de « je n'arrive pas à croire l'explication matérialiste, scientifique, parce que ça paraît trop gros ». Et donc il y a une sorte d'exercice de pensée critique dans une certaine vision du créationnisme, qui dit « non, je ne peux pas croire que tout cela soit dû au hasard ». Évidemment, le présupposé faux, c'est le dire que la science dit que tout ça, c'est uniquement dû au hasard. Le hasard intervient, parce que rien n'est dirigé, mais la sélection naturelle, notamment, c'est tout sauf le hasard. Ce n'est pas au hasard que les individus survivent les uns par rapport aux autres. C'est en lien avec des caractéristiques qui, lorsqu'ils sont héritables, sont transmis et rendent la descendance plus d'âme également, et ainsi de suite. Mais évidemment, c'est une incrédulité qui n'est pas placée à bon escient, qui s'arrête au milieu du chemin, qui s'arrête au milieu du guet, en quelque sorte, qui consiste à dire « moi, à mon niveau personnel, je n'arrive pas à l'admettre ». Eh bien, c'est un peu court, parce qu'on n'est jamais tout seul. Les êtres humains, nous sommes une espèce collaborative, et on a besoin de savoir ce que savent les autres pour se corriger, pour apprendre. Et le créationnisme, c'est l'étape où on s'arrête au sentiment qu'on éprouve face à la beauté du monde, face à l'étonnement des choses, et on ne passe pas à l'étape suivante qui consiste à mettre à l'épreuve le sentiment qu'on éprouve face à tout ça. Et notre incrédulité personnelle face à des tas de choses marche de la même manière. Il y a des gens qui disent « je n'arrive pas à croire à telle ou telle histoire, il y a trop de coïncidences ». J'ai le sentiment que les événements qui se produisent et qui aboutissent au bénéfice de tel ou tel groupe doivent être organisés par tel ou tel groupe, parce que sinon, ça me paraît trop étonnant, je n'arrive pas à y croire. Le conspirationnisme, le complotisme, est aussi une démarche un petit peu sceptique, avec un refus de croire des choses, et on pourrait croire que ça correspond au scepticisme, mais qui s'arrête au milieu du guet, qui renonce à s'interroger sur ce que savent les autres autour de moi, sur ce que peut-être ils ont compris, que moi je n'ai pas compris, qui pourrait m'être utile. Il faut qu'on fasse cet effort-là pour être des vrais penseurs critiques. La nature fait bien les choses, il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Ça c'est des petites pensées agréables en bouche, faciles à penser, qui sont rassurantes, parce qu'on se dit que quand on les pense, ces choses-là, on n'est pas dupe. On a un sentiment comme ça de contrôle du sujet, on se sent un petit peu au-dessus de la mêlée, ça peut être dû d'ailleurs au biais de l'illusion de la profondeur explicative. Et quand on éprouve ça, on se dit qu'on ne va pas se contenter de l'explication que les autres nous donnent des choses. On n'a pas envie de se conformer à la science officielle, à la manière correcte de voir les choses. On veut être libre de croire ce qu'on veut. Le sentiment de liberté est important, bien sûr, mais vouloir être libre de penser ce qu'on veut en cours de mathématiques, quand on nous apprend que Pythagore a travaillé et a trouvé un théorème, ce n'est pas une preuve d'intelligence, en fait. Le désir d'être autonome intellectuellement, c'est très bien, mais, comme dirait Saint Bernard, l'autodilacte pourrait avoir un son pour le professeur. Un élément intéressant à propos de cette incrédulité personnelle, c'est qu'elle relève de ce qu'on appelle l'individualisme épistémique, c'est-à-dire la posture où on estime qu'on a le droit d'être celui qui construit ses connaissances. Je veux avoir le droit d'avoir un avis sur la nature des choses, sur comment fonctionne le monde, et ce sentiment est exacerbé, c'est même vu comme une vertu, en fait. Je suis un vrai, un tchad, un vrai homme, parce que moi, on ne m'impose pas une vérité de l'extérieur, à l'intérieur. Et cet individualisme-là, c'est l'inverse de la science. La science, c'est un collectivisme épistémique, c'est une démarche dans laquelle on accepte le regard de l'autre, on accepte l'épreuve de la vie d'autrui, et, en fait, c'est bien plus mature d'accepter d'être mis à l'épreuve par les autres. C'est ça, être un vrai homme ou une vraie femme, être un adulte, finalement. En fait, l'individualisme épistémique, ça construit des gens bornés dans tous les sens du terme, bornés, têtus sur leur position, et on est bornés, on est limités dans notre compréhension par nos capacités. On se prive des ressources que représentent les autres cerveaux autour de nous, des autres sources de connaissances qui peuplent le monde autour de nous. Et donc, c'est un petit peu un pas vers la bêtise, en fait. On n'est pas intelligent quand on croit qu'on peut uniquement compter sur soi. Cette incrédulité, on la rencontre souvent, en fait. Les personnes qui voient en OVNI un phénomène aérospatial non expliqué, et qui l'attribuent à un extraterrestre. Si on vient leur expliquer qu'en fait, il s'agit de la Lune, d'un phénomène de rentrée atmosphérique, d'un bolide, d'une fusée, etc. Ce n'est pas satisfaisant pour eux, parce que le sentiment authentique qu'ils ont éprouvé devant le phénomène réclame une explication plus importante. On a comme ça une attente de proportion. On s'attend à ce que des événements qui ont des conséquences importantes, et notamment des conséquences émotionnelles importantes, aient des causes importantes. On la rencontre, cette incrédulité, chez les gens qui veulent croire qu'un remède est efficace, et à qui on explique qu'en fait, des effets contextuels suffisent à rendre compte de ce qu'ils ont vécu. Pour eux, il y a eu une guérison quasiment miraculeuse, un réel effet, et c'est impossible pour eux d'admettre l'explication sur laquelle, en fait, il y a méprise. Il n'y a pas eu de guérison pour de vrai. On rencontre ce phénomène lorsque des gens veulent croire, veulent adhérer à des récits démagogiques, de type politique, à des récits qui mettent en jeu des gentils et des méchants, et qui donnent le beau rôle à la personne qui croit. Lorsque vous arrivez avec une explication de type sociologique qui remet en perspective les enjeux, les problématiques, les luttes d'influence, c'est difficile à accepter quand, en face, la personne adhère au récit qui donne un rôle important à sa position. Bref, cette incrédulité personnelle, elle est souvent présente dans les croyances que l'on a et que l'on conserve, que l'on garde en dépit des faits, qu'on garde pour de mauvaises raisons. C'est trop beau pour être vrai. Le sentiment que les choses sont forcément plus profondes, qu'elles ont une raison d'être, que ça peut pas juste être là comme ça, cette incrédulité qu'on a à accepter, les explications que peuvent nous donner nos congénères, c'est un sentiment très utile pour se questionner sur les vraies raisons des choses, mais souvent on en reste là, on reste à la surface des choses, on reste incrédule parce que l'explication, en fait, elle ne nous plaît pas. Et on devrait sans doute se méfier du sentiment qu'on a de goûter les choses, de penser que le goût qu'on a pour le vrai est suffisant pour le reconnaître. Le sentiment qu'on éprouve quand on a raison, et celui qu'on éprouve lorsqu'on a tort, mais qu'on croit qu'on a raison, c'est le même. C'est trop beau pour être vrai. Parfois, devant la nature comme ça épatante, les mots nous manquent, on n'a pas d'explication. L'origine de tout ce paysage-là, volcanique, géologique, biologique, hydrologique, toute l'histoire qui est devant nous, je ne la connais pas. Je suis comme vous, je suis ignorant de tout cela, en bonne partie. Mais il me reste émerveillement le mystère, et le fait d'être épaté de me trouver ici, c'est beau. On a un sentiment très fort, et une partie de moi est comme vous, elle se dit, c'est trop beau pour être juste là comme ça, par hasard, pour rien. La nature, elle a l'air faite pour les humains, et on a un tas de philosophes, de théologiens, qui ont beaucoup beaucoup écrit sur les prodigalités de la nature, sur la providence, sur la générosité de la nature, qui nous fournit des fruits, qui nous fournit de la lumière, de l'eau fraîche, du gibier, qui nous fournit tout ce dont on a besoin. C'est une illusion, bien sûr, mais c'est une illusion très forte, très tenace, qu'il est normal d'éprouver. L'éloge de la générosité de la nature est théorisé, par exemple en 1784, par l'écrivain et botaniste Bernardin de Saint-Pierre, dans ses études de la nature, où il dit ceci à propos des fruits. Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes, d'autres pour sa main, comme les poires et les pommes, d'autres beaucoup plus gros, comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille. La nature paraît avoir suivi les mêmes proportions dans les diverses grosseurs des fruits destinés à nourrir l'homme que dans la grandeur des feuilles qui devaient lui donner de l'ombre dans les pays chauds, car Elie en a taillé pour abriter une seule personne, une famille entière et tous les habitants du même hameau. Face à un tel spectacle, la mauvaise réponse, c'est du cynisme et de dire à ceux qui s'émerveillent qu'ils sont crétins. La bonne réponse, c'est de dire qu'il existe des moyens de comprendre ce qu'on a sous les yeux et de ne pas se contenter d'être émerveillé et de dire c'est comme ça parce que c'est comme ça ou c'est comme ça parce que Dieu l'a dit ou parce qu'un tel l'a voulu. Et la science, ça sert à ça. C'est pour ça que la science, c'est beau, parce que la science ne retire pas l'émerveillement lorsqu'elle explique pourquoi ces émerveilles existent. Quand on fait ça bien, bien sûr. Nous ne choisissons pas les vérités auxquelles nous croyons. La force des énoncés, des narrations, des démonstrations s'imposent d'elles-mêmes et ainsi nous devenons convaincus que le carré de la somme des côtés d'un triangle rectangle inscrit dans un plan est égal au carré de son hypoténuse. Quand on comprend le théorème de Pythagore, on n'est pas en mesure de ne pas y croire. Mais on peut choisir de ne pas s'exposer aux démonstrations, de ne pas chercher à les comprendre et de se complaire dans une lecture du monde qui fait l'économie des outils conçus par les gens plus brillants que nous. C'est un choix qui se paie toujours par de mauvaises décisions qui porteront préjudice à quelqu'un. Mais c'est un choix qu'on ne peut interdire à personne. Tout ce que l'on peut faire, c'est rendre ce choix moins attractif en favorisant les alternatives. Et la zététique peut y contribuer. Comment savoir si on n'est pas soi-même victime d'une forme d'incrédulité personnelle ? L'exercice qui consiste à se poser des questions me paraît pertinent. Quand j'entends une théorie, une histoire, un récit, un énoncé et que j'ai du mal à y croire, il suffit en fait que je me demande pour quelles raisons est-ce que je refuse d'y croire ? Et si les raisons pour lesquelles je refuse d'y croire c'est qu'il y a une absence claire de preuves ou de raisons d'y croire ou des incohérences ou une source hautement discutable pour x, x raisons, alors d'accord. Mais si la seule raison pour laquelle je n'arrive pas à y croire c'est le sentiment personnel que j'éprouve, une sorte d'instinct, d'intuition, je peux avoir raison bien sûr. Mais je peux aussi être sous l'effet d'une incrédulité personnelle qui fait que je refuse d'accepter le récit et qu'en plus j'ai tendance à vouloir refuser les preuves, à ne pas avoir envie d'examiner. Je ne suis pas motivé à le faire. La pensée critique est une affaire de motivation souvent. Et donc pour échapper à cet accueil-là il faut se motiver, se dire ok bon aujourd'hui je vais vérifier si l'énoncé là auquel je ne crois pas, si peut-être les raisons pour lesquelles je n'y crois pas sont fausses, factices, transparentes ou trop légères, auquel cas ça ne veut pas dire qu'il faut que j'adhère. Et au minimum je peux suspendre mon jugement. Je peux passer de non c'est pas vrai à je ne sais pas si c'est vrai. Au minimum je dois accepter la possibilité que ce soit vrai pour plus tard révéler mon jugement. La réévaluation constante du jugement, c'est ça la pensée critique. Alors évidemment la solution à cet énigme apparente d'une nature qui est très bien faite, qui est parfaitement adaptée à nos besoins, qui semble exister pour nous, c'est que c'est l'inverse, c'est que les humains, les animaux, les plantes, ont derrière eux 3000 années d'évolution où la plupart des espèces ont été éliminées, la plupart des individus sont morts de morts violentes ou de maladies, ce qui n'est pas forcément mieux. Et donc nous sommes sélectionnés nous pour être adaptés et pour trouver beau les environnements dans lesquels la vie est possible. Et donc le mystère de la nature est trop parfaite, elle est trop belle, rejoint cet adage de sagesse populaire qui dit que la beauté est dans l'oeil qui voit. Et bien c'est pareil, quand on accepte les principes darwinien, d'un seul coup c'est beaucoup moins mystérieux, mais pour autant ça n'est pas moins joli, ça n'est pas moins profond, c'est très profond d'imaginer que nous sommes nous le résultat d'une histoire qui s'étend sur des milliards d'années, qui implique des êtres qu'on ne rencontrera jamais, avec qui on ne pourra jamais échanger, et dont certains ont survécu pour nous transmettre les caractères qui font qu'aujourd'hui on peut apprécier tout ça et même réfléchir sur l'histoire écoulée. Donc la question de la nature est trop belle, trop parfaite, c'est une super question, c'est une super thématique, c'est pas stupide du tout, et quand on regarde en dessous les présupposés qui sont inclus dans la question, c'est un peu vertigineux, et c'est beau. Et la pensée critique c'est ça aussi, c'est aller voir sous les questions qui peuvent paraître banales ou insolubles, et se rendre compte que même si la solution définitive au pourquoi on est là est insoluble, malgré tout se poser la question n'est pas sans mérite. Et la pensée critique et la zététique c'est pas la promesse d'avoir des bonnes réponses, mais c'est celle que sur le chemin du questionnement on se sente bien, et pourvu qu'en plus on soit bien accompagné, alors c'est le bonheur. Vive le bonheur ! Sous-titrage ST' 501 ...